Sors un peu de la meute, là tu vas écouter un extrait de l'épisode 12 du Best of Syndication. Mais deviens l'alpha du groupe en te démarquant et en allant acheter cet hyper best of dans la boutique de ta radio préférée. boutique.mauriseradiolibre.com Bonne écoute ! Depuis 1997, Maurice Radio Libre te propose un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1997 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme ? C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Bonne écoute ! Les Hyper Best of de Maurice Radio Libre, période syndication 1997 Les Hyper Best of, période syndication 1997, on y retourne. Claude Pilou te demande quelles sont tes orientations politiques et pour qui tu as voté aux dernières élections ? Oui, gauche indépendante. Mais pour qui il t'a demandé ? Oui, pour qui il t'a demandé, Claude ? Pour qui il t'a voté, il te demande ? Mais pour la gauche, mais pas comme ça. Non mais pour qui ? Qui ? Quelle personne ? Ah non, non, on ne le vote pas, mais bon, Richard. Oui, mais il te demande, Claude, Claude ! Oui ? Il te demande pour qui tu as voté, quelle personne, donc ? Mais c'est ma mère, à Paris. Oui ? Pour qui ? Mais je n'ai pas mis la question. Non, tu ne réponds pas à la question, Claude, non. Pour qui, pour quelle personne tu as voté, il te demande. Je vais voter pour ma mère, les Verts. Ah, pour Noël, ma mère, tu veux dire ? Il a répondu à ta question, Michel. Super quiproquo, c'était extraordinaire. Quelle puissance, Claude. Allô, qui va là, je te prie ? Allô ? Oui, qui es-tu ? Je suis Léa. Léa ? Oui. Tu as quel âge, Léa ? 7 ans. Et tu es où ? À Bouloc. Qu'est-ce qui t'amène, Léa ? Eh bien, je voudrais faire un débat sur Mélane Farmer. Mais Léa, ce n'est pas l'heure du débat pour les enfants de 7 ans, là. Les enfants de 7 ans, à 11h du soir, sont au lit. Les débats pour les enfants de 7 ans, c'est l'après-midi. Ah ouais ? Ah bah oui. Attends, il me dit que le débat pour les enfants de 7 ans, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi. Léa ? Oui ? L'après-midi, j'ai dit, pas après-minuit. L'après-midi, c'est. Mais non, c'est pas vrai. C'est ta mère qui est derrière, là ? Léa ? Oui ? C'est ta mère qui est derrière toi ? Non. C'est ton père ? Non. C'est qui ? C'est ma cousine. C'est ta cousine ? Quel âge est là ? Elle a 15 ans. Mais tes parents, ils sont où, là ? Ils sont chez moi. Mais ils sont couchés ? Non. Ils regardent la télé ? Oui. Et ils savent que t'es au téléphone, là ? Oui. Mais normalement, à ce temps-ci, d'habitude, t'es couché, pas vrai ? Oui, mais après, j'ai pas école. Mais même si t'as pas école, Léa, faut dormir un peu, quand même. Non ? Oui, mais... Quoi ? Oui, mais... J'ai pas compris. Non, rien. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Léa, là ? Léa ? C'est pas vrai, elle a posé le téléphone. Léa ! Oui ? Mais à qui tu... Bon, passe-moi ta cousine. Il te veut. Allô ? Oui, quand tu t'appelles, toi ? Samantha. Eh, Samantha, Léa, à 7 ans, faut qu'elle soit au lit, à ce temps-ci. Ben, c'est le week-end. Oui, même si c'est le week-end, Samantha. C'est pas chez moi. Mais, oui, même si c'est pas chez toi. Qu'est-ce qu'ils font, les parents, là ? De quoi ? Les parents, ils font quoi ? Il y aura la télé ? Ouais, mais... Euh... Et ils savent qu'elle est pas couchée, qu'elle est au téléphone, là. Oui ? Non, c'est famille. Où est-ce que c'est sa mère ? Ouais, ouais, je veux bien sa mère, ouais. Maman ? Sa cousine, l'autre... Allô ? Oui. Elle veut pas passer ? Elle veut pas passer où ? À la radio. Ah non, mais je dis pas que j'ai veut passer à la radio, je voudrais lui parler. Maman ? Oui ? Oui, comment tu t'appelles ? Comment, moi, je m'appelle ? Ben oui, toi. Dominique. Eh, Dominique, faut la mettre au lit, Léa. Euh, Léa, oui, ben, elle va aller au lit dans 20 minutes, hein. Mais non, faut la mettre tout de suite, il est 11 heures. Oui, ben, demain, c'est dimanche, samedi. Oui, mais même si c'est samedi, c'est une môme de 7 ans, c'est important qu'elle dorme à ce stage. Mais elle dort, hein. Oui, mais qu'elle dorme avant minuit, quoi, peut-être. Ah, mais oui, mais elle va aller au lit, là, elle va y aller, hein, maintenant. Non. Tu veux pas qu'on la mette tout de suite, là, au lit, comme ça, on est peinards, on est tranquilles ? Non, 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 mais bon, de toute façon, je l'amène chez ses parents, là. Tu l'amènes chez ses parents ? Oui. Mais ils sont où, ses parents ? Ben, à 200, 300 mètres, hein. Mais, mais, pourquoi, enfin, je comprends pas. C'est ma nièce, hein. Oui, non, mais j'ai compris que c'est ta nièce, Dominique, mais... Mais les parents, en fait, ne... Ben, ils se rendent pas compte qu'il faudrait qu'elle soit couchée à 7 ans, à 11 heures du soir. Ben, je sais pas, moi. De toute façon, c'est une exception, hein. Ouais. C'est pas... D'habitude, elle dort plus tôt, mais bon, là, exceptionnellement, elle est venue avec ma fille pour rigoler, puis voilà. Ah bon. C'est une exception, hein. Bon, mais écoute, je te remercie de m'avoir répondu, Dominique. Tu regardais quoi, la télé ? Ben, la télé, moi, je regardais rien. Parce que le vendredi soir, il n'y a rien de passionnant. Tu faisais quoi ? Eh bien, je faisais rien. Allez, allez, vas-y. J'ai m'amusé un peu avec ma nièce. Je profite des moments avec elle. Ah bon. Bon. Ben, je t'embrasse, Dominique. Oui. Et bon week-end. Bon week-end. Allo, qui va là-dessus ? Qui es-tu ? Allo. Nicolas. T'as quel âge ? Rondeux. T'es où ? Dax. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois qu'il y a un parallélisme entre la culture bretonne et la culture, comme tu l'as aussi côtoyée dans ta lecture, la culture de la Deuxième Guerre mondiale. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que... Allo, allo, allo ? Moi, j'étais beaucoup attaché. Allo ? Allo, oui. Je vais t'expliquer, en fait. L'émission, c'est pas quand toi, tu es prêt, c'est à toi de parler, puis ensuite, moi, je n'existe plus. On va essayer de faire ça comme si on était deux personnes, qu'on se rencontrait. Donc, tu dis un truc, je réagis éventuellement, tu réagis éventuellement à ce que j'ai dit. Enfin, tu vois, on se la fait normal, quoi. Bien sûr. Tu vois, tu ne viens pas faire ton discours, ton truc, là, tout seul, comme si tu étais une cassette. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Je veux dire, moi, j'étais un passionné de musique celtique et que je suis un demi-cel, moi, c'est-à-dire mon père breton, les parents dans les Landes et que, comment dire, je voyais... Bon, moi, j'ai su que, quand j'avais voulu pratiquer les cours de langue bretonne, l'Académie de Paris ne voulait aucunement donner des salles, des salles de cours dans des collèges, alors que c'était en dehors des cours normaux. Voilà. Et, en gros, c'est tout ce que je voulais revendiquer, quoi. Bon, je ne dis pas que, je ne dis pas que, bon, ça m'est arrivé d'aller graffiter à la Montparnasse sans m'emprisonner le combat pour la langue bretonne, mais ça, on est resté là, quoi. Excuse-moi, je ne comprends pas ce que tu dis, Nicolas. La culture celtique. Oui, alors, la culture... Breton, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a, la culture celtique ? La culture celtique, je veux dire, on prend les nations celtiques, il y a l'Écosse, il y a l'Irlande, il y a le Pays de Galles, il y a la Bretagne, il y a la Galice, et tout ça, c'est fantastique. Moi, je projette d'aller au Festival de Lorient, ça sera grandiose. C'est l'été. Oui, en fait, je ne demandais pas qu'on me propose des destinations de vacances, si tu veux, en Bretagne, parce que finalement, toi et moi, nous avons à peu près les mêmes outils, donc je sais un peu comme toi ce qui se passe en Bretagne aujourd'hui, puisque je suis d'ailleurs plus près que toi de la Bretagne, donc c'est plus facile d'accès. Mais je ne parlais pas de ça. Non, lorsqu'à un moment tu me disais, oui... Tu parlais d'une lecture du canal enchaîné, mais amalgamé ça avec... D'ailleurs, ça me semble complètement diligent de parler de... je ne sais pas, je ne connais pas tes lectures, mais de parler du canal enchaîné avec les nazis, avec les patrons, et j'ai rien compris. Justement, donc je vais t'expliquer. Tu te concentres, hein, d'accord ? Oui, vas-y. Promis ? Voilà. Je t'en lis juste un extrait. L'hebdomadaire, donc le canal enchaîné, souligne également que la page de garde du dictionnaire... Oui, mon, oui. Allô ? Oui, mon, j'ai des dictionnaires bretons, moi aussi. Je ne te demande pas si tu as des dictionnaires, je sais de t'expliquer, Nicolas. D'accord ? Yes. Bon, alors tu écoutes maintenant, d'accord ? L'hebdomadaire, donc le canal enchaîné, souligne également que la page de garde du dictionnaire est proposée à la mémoire de Repars et Mon, un authentique collaborateur nazi, indique l'article, en référence à son passé de salarié de la propagande Stafel à Rennes, et également, on cite donc, également parmi les 13 principaux rédacteurs du dictionnaire, Alain Eusaf, un adjoint de 1943 à 1945, du chef de la Bézène Perrault, une unité combattante bretonne qui a collaboré avec les nazis. Voilà, c'est ça en fait. Ah non, moi, c'est plutôt le côté culturel que je défends. Le côté culturel, celtisme, la langue et tout ça. Non, mais en fait, c'est moi, ça doit être mon accent, ça. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que je ne parlais pas de la culture bretonne, moi. Je parlais de ce dictionnaire-là. De la culture celtique en général, oui. Oui, Nicolas. En fait, moi, je ne parle pas de la culture celtique en général. Je parle simplement de ce dictionnaire-là, celui-là, c'est tout. Je ne parle pas de la culture bretonne en général. Je parle juste de ce dictionnaire. Tu as compris ou pas ? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, quelle est ta réaction à tout ça, alors ? Ma réaction ? Oui ? Ma réaction, c'est que ceux qui ont fait cette... Ah non, ce n'est même pas mon domaine. Ce n'est même pas mon domaine. Je ne veux pas parler de ceux qui ont fait cette référence. Enfin, celui qui a... Il faut voir de quand il date ce dictionnaire. S'il date de l'occupation, là, je comprends. Non, il date de 1995. On l'a payé avec nos impôts, le dictionnaire. Ah bon ? Ah, ils ont du mal à comprendre, les gens. 1995, c'était il y a cinq ans. Oui ? Je ne sais pas, tu prends... 2000... Il y a quand même le... Il y a quand même le... Comment on appelle ça ? Je veux dire, par là, que la langue bretonne est mise à jour. Elle est mise à jour sans arrêt. Mais non, mais attends. Avec la langue bretonne, on peut traduire le bon téléphone, c'est le gomps. Allô, Nicolas ? Allô, Nicolas ? Yes. En fait, je ne me demande pas si la langue bretonne est mise à jour, en fait. Elle peut tout traduire. Oui, non, mais je ne me demande pas ça. Moi, je me demandais ce que tu pensais de tout ça, quoi. Mais c'est plus clair, maintenant. Et c'est vrai que les gens de notre pays te ressemblent beaucoup, Nicolas. Je te souhaite une bonne nuit. Ah ouais ? Et un bon week-end. Bah, c'est ta merde, hein. Comment ? C'est ta merde. Oui, c'est vrai que je préfère que ce soit ma merde, ouais. Et que tu restes comme tu es. Bon courage, Maurice. Ouais, c'est surtout à toi qu'il en faudra du courage. Et à tes enfants. Parce que, tu sais, ces gens qui tiennent ces thèses, que tu soutiens sans le savoir, ils le font. Et ils feront tes enfants pousser des chariots. Tu ne seras sans doute pas dans l'élite. Et tes enfants non plus. C'est ma merde. C'est vrai, il a raison, ce mec-là. C'est ma merde. Toi, ça ne te concerne pas. Tu ne te sens pas concerné. Il n'y a rien à gagner. Et il n'y a pas de violence routière là-dedans. La seule chose qui te travaille, toi, c'est le bruit. Et l'odeur, je pense. Waouh. C'est dur, là, ce pays. Putain, comment j'ai la trouille. Je vais quand même, je pense, me préparer. Je vais quand même me préparer à partir. On ne sait jamais. Dans un an, dans cinq ans, dans trois ans. On ne sait pas. Parce que les gens de chez nous, ce sont ces gens qui ressemblent à ce type fort sympathique. Nous avons eu la vue basse et la culture bretonne dans la bouche. Il ne comprend pas. Il n'est même pas choqué. Pour lui, c'était ces affaires de nazisme. C'est ma merde. C'est vrai. Il a raison. Tu n'es pas préoccupé, toi, qui es chez toi. Tu n'es pas préoccupé par tout ça. Ouais. C'est... C'est vrai que quand le premier mec... Quand tu as entendu ça, je vais être sincère avec toi, je vais te dire ce que j'ai envie de faire. En fait, quand j'entends ça, quand j'entends ce mec-là, et que je regarde sur mon écran ta réaction, en fait, j'ai envie d'envoyer de la musique et de me casser. C'est... De me barrer... Tu vois, d'aller vivre ma soirée, quoi, avec mes potes. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir à eux. Enfin, je suis... Je ne suis pas certain qu'il soit bon pour mon esprit que de me... Que de me commettre avec des gens de ta mentalité. C'est ma merde, en effet. Merci, Clinton, merci. Merci pour tout ce climat et cette ambiance. Attention, nous voici repartis. Voici Martine, elle habite Guitre. Elle a 50 ans, elle est là ? Euh, oui. Voici Lucien, il habite Anglette. Il a 49 ans. Oui, Maurice. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Est-ce que vous acceptez ? Euh, oui. Super sympa. Alors, qui va là, je te prie. Il y a quelqu'un ? Allô ? Oui. Eh bien, je suis là. Mais oui, moi, je voudrais parler, moi. Moi, je suis Nadine, de Montpellier. Quel âge as-tu, Nadine ? Je me suis appelée hier. Bon, il y a quelque chose qui me siphonne. Nadine ? Oui ? Quel âge as-tu ? Moi, j'ai 80 ans. Bienvenue, c'est à toi, Nadine. Alors, je suis veuve. Bon, et je suis de confession israélite. Oui ? Mon mari, il était catholique. Mais j'ai un frère qui est mort, il avait 70 ans. Il a été circoncis. Il avait les jours. Ça se fait quand on est petit, ça, en principe. Pardon ? Mais ça, ça n'est pas. Comment ? Ça n'est pas dans les traditions ou de la famille. Mais non, c'est dans la tradition. C'est dans la tradition israélite. À Vujour, les garçons, ils doivent être circoncis. Ah ? C'est bien. Comment c'est bien ? C'est bien, ouais. Mais non, c'est pas bien. Parce que c'est tout à fait hygiénique. Et Jésus-Christ, il est baptisé à 8 jours qu'il a été circoncis. Et à 30 ans, il a changé de religion. Il se les baptisait dans le Jourdain. Avec Jean-Baptiste. Non, c'est Baptiste qui l'a baptisé. Ouais, Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus-Christ. Voilà. Je connais tout par cœur. Je ne sais pas comment il est de Bible. Je sais dire un peu en latin. Je sais dire en hébreu et en français. Alors, je sais de quoi il s'agit, hein ? Je sais pertinemment de quoi il s'agit, là. Ça m'a révolté tout à l'heure quand vous avez parlé de la circoncision. Mais c'est pas comme ça, ça se passe. Il faut d'abord que ce soit qu'un rabbin vienne dire oui, moi je le baptise. D'abord, c'est un rabbin qui vient et c'est un chirurgien. Qui vient de baptiser les enfants à 8 jours. Ah bon ? Voilà. On ne se baptise pas à 30 ans, hein ? On ne peut pas la circoncision à 30 ans parce que c'est trop grave. Ça n'est qu'à 8 jours, un bébé, on peut le baptiser. Il ne sent presque rien. Mais il n'a pas 30 ans. Mais oui, le fils de la dame, il paraît qu'il a 30 ans. Non. Ah bon ? Mon fils a 32 ans. Pardon ? Mon petit fils, madame. J'ai pas compris. Il a quel âge ? Mon fils a 32 ans. Il veut faire... Ah bon ? Alors c'est le fils de le... Le fils de votre fils qui veut se faire baptiser. Non, c'est moi qui veux qu'il soit baptisé. Oui. Mais vous ne voulez pas qu'il soit séconcis ? Ah non. Ah non. Ah non. Certainement pas. Et pourquoi vous dites un non ? C'est bien que c'est baptisé. C'est le gien ça, hein ? Ça n'est pas des religions. Ah c'est pas ça vous les jambes. Il n'y a pas du gien là. Alors vous voulez... Il veut se faire musulman votre... Le... Martine ? Oui. C'est de la religion chrétienne ? Mais... Écoutez... Bon moi je le suis, je te le dis, tu peux me dire. Mais les chrétiens, Jésus-Christ, il est baptisé, c'est bien séconcis, lisez la Bible. Mais madame, chrétien ou pas chrétien, circon... 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 circoncrisé ou pas ? La circoncision. Mais la circoncision, Jésus-Christ, c'est bien séconcire, il avait besoin... Non mais Jésus-Christ, il n'a jamais parlé de ça à lui. Pardon ? Alors, moi ça me démonte. Comment ça me... Moi ça me démonte. Ça me rend malade. Ça me rend malade ? La circoncision, c'est l'hygiène ça, c'est très bien. Oui bon peut-être... Peut-être vous, vous le pensez... Ah non moi je le pense pas, j'ai lu dans les livres. C'est pas que je le pense, c'est réel. Oui mais... Dans quel... Comment je le pense pas à 8 jours ? Parce qu'après c'est trop tard, ça fait mal. Non mais il a un an. Il a un an ? Ah non, c'est... Il a eu un an. Il faut circoncir à 8 jours. Un an pendant un an, ça fait mal. En avril. Et vous êtes pas d'accord, madame Paula ? Pour le faire baptiser. Non mais, moi je veux le faire baptiser. Bon, il aurait dû être baptisé, seulement... Entre temps, ma mère a été gravement malade. Elle est décédée. Et donc on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu, quoi. Bon alors, vous pouvez baptiser arabe ou vous pouvez baptiser chrétien ? Ah ben, ça sera ni l'un ni l'autre. Bon, comment c'est votre prénom ? Nadine. Nadine. Oui ? Nadine, je vais te dire quelque chose. Non, non, pas Martine. Non, pas Martine. Nadine. N-A-D-I-N-E. Non, Martine. C'est toi l'ami, là, hein ? Quoi ? Je m'appelle Martine. Oui ? Adine, hein ? Non, pas Adine. Nadine. Je m'appelle Martine. Bon, d'accord. C'est pas bu, là. Mais d'un tas de circoncision, là, tu sais ? Bon, moi, historique. Le Christ, il a couché avec personne, là, qu'il est venu sur terre. Mais le Christ, il a été baptisé à mes jours. Parce que le Christ, il était juif, il est juif, le Christ. Le Christ, il n'a jamais couché avec une femme, il est venu sur terre. Mais je ne vous ai pas dit qu'il n'avait été couché avec une femme. Je vous ai dit qu'il n'avait été couché avec une femme. Alors ? Mais c'est Boris. On ne parle pas qu'il n'avait été couché avec une femme, le Christ, on ne parle pas qu'il était circoncis à mes jours. Vous m'en écoutez, ou... Mais à quoi ça nous sert de circoncis, c'est qu'il ne couche pas avec une femme. Mais ça ne fait rien, c'est l'hygiène. Pour eux, non, c'est l'hygiène. Mais l'hygiène, même s'il n'en est pas si concré, c'est pas qu'il faut se laver. Moi, je n'étais pas de cette époque-là. Je ne sais pas si elle était couché avec une femme, j'ai décrit. Moi, je n'en sais rien. Oh ! Allô ! Oui, Martine. Monsieur... Monsieur Lucien, tu peux dire par exemple. Lucien, allez. Il est là, monsieur Maurice. Ah, moi, je suis présent, je vous écoute, si vous voulez. C'est un vrai sac d'embrouillé. Qu'est-ce que c'est, cette tarée-là ? Ils comprennent rien, tous ces gens. Ils sont bornés comme tout, hein ? Monsieur Maurice, je ne suis pas une tarée, moi. Ah. Voilà, mon âme. Alors... Mais ce n'est pas question d'être taré, c'est de faire circoncir quelqu'un. Au contraire, c'est une hygiène complète. Mais le Christ, il n'a pas été circoncrit. Moi aussi. Ah oui, il a été, mais... Mais si, moi, j'ai des bibles, monsieur, j'ai des bibles protestantes et j'aime et tout. Je veux dire que le Christ, il s'est conçu à 8 jours. Oui, mais ça, ça n'y a rien, puisqu'il va coucher les personnes. Mais ça n'a aucune importance. Il n'a pas besoin de coucher à... Quand il a 8 jours, il n'a pas couché à quelqu'un. C'est la religion qu'on const... On circoncise les gosses, les garçons, à 8 jours. On le fait actuellement, d'ailleurs. Mais ça peut arriver à 20 ans aussi. Ah oui, ça fait mal, hein. Il faut chercher à aller à l'hôpital, il faut chercher de le faire bien, hein. Tandis qu'à 8 jours, c'est... Ça fait pas mal quand on circoncit un garçon. Ça fait pas, vous sucez une fille, on peut pas. Ah, une fille, on peut pas. On peut rien le couper, la fille, hein. Ah, une fille, on peut rien le couper. Il y a un garçon qui est venu couper. C'est rigoleux. Vous rigolez-vous. Moi, je suis une tradite. Et mon mari est catholique, il s'appelle Repussard. C'est un breton. Il est pas circoncis. Il a pas été circoncis. Et voilà. Mais mon frère, il a été circoncis. Ah. Ah. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Est-ce que vous acceptez ? Ouais, ouais, moi, Nadine. Oui, à toi, Nadine, oui. Oui, oui. Nadine, elle a des Yéno. En effet. Je sais pas. Alors, tu vas là, je te prie. Nous, voilà, on a assez concisant. Oui, qui es-tu ? Allô ? Oui, qui es-tu ? Quel âge as-tu, Eric ? 46 ans, je suis Jacques. Très bien, bienvenue. C'est à toi, la mère, Eric. Bon, disons que je me dis qu'avant de faire ce qu'on veut de leur mot... Mais c'est à qui s'adresse au monsieur-là ? Je vous défends. Pardon ? Disons qu'il faut lire la Bible et tout ça avant de dire, on circonscie notre fils, on circonscie notre fils. Pardon ? C'est disons qu'il y a plusieurs religions qui se rejoignent sur ce monde et ils ne savent plus quoi faire. Il y a quelqu'un qui s'adresse à moi ? Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas ma faute. On dirait ce qu'il y a. Il est pété, c'est-là, ou quoi ? C'est vous qui ne comprenez pas, hein ? Non, mais quand... Moi, je connais des filles qui étaient cabiles, quoi, et si j'avais un gosse avec elle, j'aurais pas le problème de faire concier ou pas. Mais les musulmans, ils font la situation aussi, hein ? Mais il a point 7 ans. Les musulmans ! Le mieux, j'ai coupé, puis faire un méchoui. Non, 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 mais Lucien, tu t'écrases, mec. C'est vraiment une grande merde. Le mieux, j'ai coupé, faire un méchoui. Ça n'a rien lu, tu veux tout savoir. Ça vous regarde, hein ? Si vous l'aimez. Non, non, mais je me dis que les gosses, quand ils ont 7 jours, ils ne savent pas, « Oh, le monde, il est beau, mais tiens, on va faire ça ou ça. » Quoi ? Ils disent, « Non, mais je ne vous ai pas ça à vous, Nadine. » Vous avez... Qui c'est qui cause ? Non, mais je n'ai pas écouté toute l'émission. Non, non, je cause à vous, Nadine et à Lucien, des gens qui interviennent, sans savoir si c'est qualif et tout ça. Comment est-ce que vous vous appelez ? Ah non, mais je ne sais pas, vous êtes de la police. Comment ? Vous êtes de la police, vous ne bougez pas. J'en viens. Allez, encore une petite couche parce que c'est sympa. Voici Nadine de Montpellier, elle a 80 ans, elle est là ? Oui. Voici Lucien d'Anglette, il a 49 ans, il est là ? Oui, je pourrais te parler après. Voici Eric de Fijac, il a 46 ans, il est là ? Oui, je suis là, oui, je suis là. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, est-ce que vous acceptez ? Je peux te dire quelque chose en arrière, Maurice ? Non. Oui, quelque chose en arrière. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, ils sont d'accord. Allô, tu vas là, je te prie. Oui, bonsoir, c'est Luce à la Manoulébain, 79 ans. Bon courage, Luce. Et demi. Bonjour, je n'entends plus rien. Allô ? Je n'entends plus rien. Allô ? Vas-y, Luce, ne te laisse pas faire. Oui, qui c'est qui me parle, là ? Ah ben, pour le moment, c'est Luce. Pardon ? Luce, 79 ans, à la Manoulébain. Vous avez 79 ans ? Oui. Et vous habitez où ? À la Manoulébain. La Manoulébain, oui, je connais. Bon, d'accord. J'aimerais parler à Nadine. Laissez-moi. Bon, Nadine. D'abord, un point sur la circoncision, pour tout le monde, pour tous les auditeurs. Pardon ? Chez les Juifs, la circoncision a lieu impérativement le huitième jour. Oui ? Voilà. C'est exact, oui. Chez les musulmans, elle a lieu vers l'âge de 12 ans. Exactement. 7 ans ou 12 ans. Ça donne lieu à une grande fête, c'est 12 ans. Bon, entre-temps, si un chrétien, par exemple, veut se convertir... Mais si je voulais vous dire, je n'ai pas très bien compris votre nom, mais la circoncision se fait à 7 ans. C'est les Israélites. Non, mais ils mélangent tous. Admettons, bon, maintenant, si un chrétien veut adopter la religion musulmane ou juive, il doit impérativement se être circoncis. Alors, c'est certain que s'il a 30 ou 40 ans... Ah, mais si ce sont des religieux musulmans, et que la famille veut qu'ils soient circoncis, il faut les circoncis à 7 ans. Oui, oui, mais là, après, c'est bizarre. Je dis ce que... Non, non, même à 12 ans, enfin, bref. Non, 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 même à 12 ans, enfin, bref. Non, non, pas à 7 ans, mais à 12 ans, bon... Oui, écoute-moi, une minute. Alors, les Israélites à 8 jours, impérativement. Oui. Les musulmans, bon, mettons, à partir de là que c'est... Mais quand on circoncis un enfant à 8 ans ou 7 ans, non, quand on circoncis un Israélite à 8 jours, il y a un chirurgien qui vient et un rabbi. Oui, oui, bien sûr, c'est que ça, c'est un enfant, mais... Oui, oui, je sais qu'on... On ne comprend pas, là, hein. Avec un rabin et... Voilà, c'est un rabbi et... Non, il n'y a pas avec des choses-là, madame. Il a tout ce qu'il faut. Non, non, il n'y a pas avec un couteau, hein, madame. Non, je n'y a pas avec un couteau, je ne sais pas, c'est ça. Il a sa petite voie stérilisée, comme un médecin. Mais le rabbi, le rabbi, vient avec un chirurgien. L'hémostatique, il faut tout ce qu'il faut. Vous avez insisté, déjà ? Oui. Vous avez insisté ? Bon, là-dessus, nous sommes d'accord, bon, sur les circoncisions. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, nous sommes d'accord. Ah bon ? Bon, mais quand tu as interpellé Maurice, c'était pour dire que ta belle-fille est musulmane. Ah, là, ce n'est pas la même personne, Luce. Non, c'est drôle. Non, tu confonds. Il est musulmane. Non, Luce, tu confonds Nadine et Martine. Luce, tu m'entends ? Bon, c'est la musique et elle musulmane. Luce. Elle veut que ton fils soit s'il contient. Luce, tu m'entends ? Luce, tu m'entends ? Oui. Oui, tu confonds Nadine et Martine. C'est Martine qui disait ça tout à l'heure. Non, je ne suis pas Martine. Je suis Nadine. Je suis Nadine. Je suis haineux. C'est trop. Ils sont j'adore. Ils sont marines. Pas tant que moi, Eric. Pas tant que moi. Je ne suis pas la même personne. J'ai 80 ans et j'ai mon bac. Oui, mais moi aussi, j'ai 80 ans. Oui, mais moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai mon bac et je suis une secrétaire sur le dactilo. Ouh là là. Moi, je ne suis pas la moitié d'une imbécile. On a beaucoup de points pour moi. J'ai mon bac, moi aussi. Ah oui ? Je ne suis pas la moitié d'une imbécile. Moi, j'ai travaillé plus de 12 ans à la métro de Goldwyn Mayer à Paris. C'est du ton âge. Vous faites des cinémas, là. Mais je ne suis pas une star de cinéma. Non, mais je suis nignole quand j'étais jeune et maintenant je suis vieille. C'est le métro de Goldwyn Mayer. C'est pas la même chose. C'est le métro de Goldwyn Mayer. Oui, on a compris. Et maintenant, ils ont fait faillite. Ils ont... Historique. C'est le métro de Goldwyn Mayer, mais j'avais fait faillite au monde. C'est Hollywood et tout ça. C'est M. Maurice qui parle, là ? Non, ce n'est pas moi. Non, c'est Nîmone en France. C'est Eric qui parle. Maurice, je peux te parler, Maurice ? Allez, vas-y, parle. Allez, Maurice. La dernière fois, pour la gare de Beric. Oui. Bon, t'as la gare, là, Négresse. Oui. Et la gare qui descend sur Beric, là, ça s'appelait la gare du Midi. Et maintenant, ça s'appelle le palais des festivals. Tout à fait. Ça fait le pied. Merci. Allô ? Allô ? Allô, est-ce que je peux parler à Martine ? Nadine, à Nadine, à Luce. Luce, c'est Nadine, c'est pas Martine. Nadine, c'est N-A-T-I-N-E. Nadine, c'est un autogénaire comme moi. Oui, mais Martine, Luce est partie. Oh, bon, d'accord. Ben, alors... Moi, je suis restée. Vous allez éteindre mon poste. Moi, j'ai 80 ans, je suis restée. D'accord. Bon, alors, écoute, Nadine de Montpellier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Excusez-moi, vous avez qu'elle a, s'il vous plaît ? Et Martine, hein ? Non, c'est elle qui est de... Ah, c'est pas Martine, hein, chamin, hein. Pardon, Martine, hein ? Arrête, Lucien, là. C'est conne, mec. Pardon, Martine, hein ? Arrête, vous parlez dans mon... Dans mon téléphone. Je suis pas Martine, je suis pas une gonzesse, mec. Et quand je lui parle dans mon téléphone, Lucien, je peux pas m'encadrer, il m'a descendu comme... Eh, c'est pas toi, hein ? Ne parle pas à moi, alors. Je sais pas, je lui demande à parle à Martine. Eh bien, tu me demandes pas à moi, je suis pas de combat. Elle est partie, Martine. Elle est partie, là. Elle est ce que je suis. Martine, là. Elle est partie. Non, Martine n'est pas là. Je voulais vous dire. Ah, elle est pas là, monsieur. Je suis sans vrai. Elle est pas partie, mais elle est pas là. Bon, elle est pas là. Ah, mais lui, il a rien compris, toi, Lucien. Non, non, mais ça y est... Ben, elle est partie de coucher, ben, elle va réfléchir. Elle a bien raison. Non, ben, la circoncision, ça y est, nous sommes d'accord. Mais non, mais attendez, faut lire la vie, tout ça. Moi, j'ai lu depuis très jeune tout ça, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient croyants et tout ça. Et ils ont travaillé de non-croyants et de croyants. Et que moi, je n'ai même pas été basisé ou baptisé. Je n'ai pas dit d'autre part. Et c'est de où, vous ? À part la terre, qu'est-ce qu'il y a au ciel ? Là, vous parlez en même temps, je veux dire. En même temps, je peux pas faire en même temps avec un Lucien qui me dit « Hey, Martine ! » au téléphone, toi. Ça fait drôle, toi. Je m'appelle Eric, je m'appelle pas Martine. Non, disons, c'est pas envers toi, Maurice, c'est envers... Personne ne peut me causer, maintenant, je te dis, moi. Je te dis, moi. Oui ? Oui, alors, c'est quoi votre nom, Nadine ou Martine, parce que... Non, je m'appelle pas Martine, je m'appelle Nadine. Nadine ou Martine, parce qu'on ne se reconnaissait plus à force. Pardon ? Vous êtes Nadine, je le sais. C'est vous de mourir, c'est pas ? Il y a plus de 2 millions qui sont écoulés, excusez-moi, sur Terre. Et les gens, ça fait, s'ils doivent baptiser leur fils ou pas, ou leur fille, si un parent protestant est catholique, ça a existé souvent, qu'il y a des filles qui me disent « Oh, toi, t'as pas été baptisé sur le pied. Je sais pas si ma mère ou mon père va vouloir que je sois baptisé ou pas. Si je me marierai avec les catholiques, je serai baptisé ou pas. Si je me marierai avec les protestants, je serai pas baptisé ou quoi. » Tout ça, c'est des problèmes que j'ai étudiés. Pas parler à travers, surtout, quoi. Oui, mais parlez-vous pas en tant qu'adulte ? Oui, je suis un adulte, c'est pas la même chose. Vous avez des enfants qui sont bébés, quoi. Ah non ? J'ai mal entendu, excusez-moi. Vous êtes adulte ? Oui, oui. Si vous n'êtes pas circoncis, vous pouvez vous le faire, vous demandez un... Non, c'est pas dire ça, c'est pas dire si je vous batte. On est circoncis si on est juif, c'est tout, quoi. Et c'est pas automatique que les juifs sont circoncis, quoi. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Mais écoutez-moi, au moins. Il y en a beaucoup, je connais beaucoup de chrétiens qui sont bis circoncis, moi. Je sais, moi aussi je sais. Mais je suis pas circoncis pour autant. Mais je suis pas juif pour autant, mais je sais rien, ça n'a pas juif. Mais vous, c'est M. Maurice qui parle ? Non, c'est Éric. Comment ? Éric. Éric. Ah, bon. Vous avez quel âge ? J'ai l'âge que j'ai, c'est tout, quoi. Je sais pas, dire à tout le monde, j'ai été lâche, j'ai été lâche. Ah, vous avez répondu. Si vous voulez pas dire mon tracé, moi ça m'étais là, je m'en prie. Non, exactement, vous avez de la famille arabe et juive ou quoi ? Comment ? Non, mais vous m'écoutez ou pas ? Vous n'entendez pas très bien. Je n'en suis pas aperçu. Moi j'ai un petit téléphone sans fil et il n'est pas fameux. Moi je sais pas si c'est qu'un portable, je n'en ai jamais eu. Et ? Je ne sais pas si c'est qu'un portable, je n'en ai jamais eu. Ah bon ? Non mais moi je n'ai pas un portable. Je vous parle pas avec un portable, je vous parle avec un téléphone sans fil. C'est pas un enfant qui vient de naître, mes parents, pourquoi ils ne m'ont pas baptisé, catholique comme mon frère, c'est qu'ils ne m'ont pas baptisé, parce que j'ai déjà de prendre ma décision moi-même. Eh bien il faut pas si vous voulez le faire. Ah tu le savais avant un jour. Ah ça va, attends Lucien. Tu devais le savoir avant un jour alors. Non, non, t'as rien compris Lucien. Et là, attends, je vais te faire. Si vous avez 30 ans, et que vous voulez vous faire ses concours, ça va pas être du gâteau. Ça va bien, il y a une crise politique pas possible, c'est la décadence complète en France. Quand tu dis que tu as le choix de choisir. Et c'est pas un portable Lucien, je vais pas te parler. On n'entend pas très bien. Non mais c'est votre portable qui n'entend pas très bien. Ah non c'est pas mon portable, je n'ai pas un portable, j'ai un petit téléphone sans fil. Ah oui, c'est un mobile alors faut dire. Mobile exactement. Mais moi je suis vieux, je connais pas les animaux d'appareil hein. Écoutez-moi, je vous dis que mes parents, mes parents, mes parents, vous écoutez oui ? Mais oui, ça a eu le jour. Pardonnez-moi, on va faire un petit break là. Je reviens. On prend son téléphone, il faut que je prenne un peu d'air. Je reviens. Bon allez, tout le monde a bu frais, on y retombe hein. Allez ! C'est... C'est reparti. Voici Nadine de Montpellier à la 80 ans, elle est là. Nadine, tu es là ? Oui. Voici Lucien d'Anglette, 49 ans, il est là ? Oui, c'est vrai. Voici Eric de Fija, 46 ans, il est là ? Oui, je suis là. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, vous acceptez ? On accepte. Oui. Alors qui va là, je te prie ? Allô, Adrien. Quel âge as-tu Adrien ? 61 ans. Où es-tu ? Carcassonne. On fait que des jeunes ce soir, c'est à toi Adrien. Ah ben merci pour moi. Je vais m'aille. Oui. Alors je voulais parler à la dame de Montpellier là. Nadine. Nadine, oui. Euh, oui, allô ? Vous avez quel âge ? 61 ans. Moi j'ai 80 ans. Oui, ben bon. J'habite Montpellier. Oui, oui. Et dites madame, quand vous parlez de la circoncision, tout ça, des personnes... Oui, mon frère a été circoncis à l'âge de 6, 8 jours. Non, mais attendez. Non, mais je veux tout faire. C'est moi parler. Oui, tous frères. Est-ce que vous voulez que toute la planète soit circoncisée, d'après ce que vous voulez ? Mais non. On ne dit pas circoncisée. On dit toute la planète, vous soyez circoncis. Mais non, c'est circoncisée, ça ne se dit pas en français. Tout le monde. Alors les catholiques, les catholiques, les musulmans... Moi, ça m'est égal, moi. Non, non, ça n'a rien compris. Si vous le faites, vous le faites, si vous ne le faites pas. Non, 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 non. Vous ne faites pas une catégorique comme ça, c'est du fanatisme que vous racontez là. Jésus-Christ... Moi, je sais que Jésus-Christ, j'ai la Bible, j'ai plus de cible. Et je sais parler en hébreu. Et Jésus-Christ, il a été circoncis, il avait 8 ans. Alors Jésus-Christ, c'est d'origine... Jésus-Christ, il était juif. Jésus-Christ, il était juif. Oui, je le sais. Alors, si vous le savez, comme nous... Non, non, mais attendez, attendez. Mais d'après vous, tout le monde, il faut qu'il soit circoncis. Mais non. Mais monsieur, vous n'avez pas compris, hein. Vous êtes bouchés, hein. Non, non. Je n'ai pas dit tout le monde. Je n'ai pas bouché. Ceux qui veulent... C'est pas truqué, l'émission. L'émission n'est pas truqué. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période syndication 1997. Allô, tu vas là, je te prie ? Bonsoir, Maurice. Anne, 41 ans de Bordeaux. Oui, bonsoir, oui. Oui. Oui, Anne, 41 ans de Bordeaux, oui. Tu voulais peut-être parler à notre Bob de Toulouse ? Ah... Nous cherchons au 0825 15 16 17, Robert 34 ans de Toulouse, puisqu'il y a cette fille qui vient pour lui parler. Je suis sûr qu'il vient pour lui parler, toi. C'est pas vrai ? Tu es devin. Ne bougez pas. Voici, Anne de Bordeaux, elle a 41 ans. Tu es là, Anne ? Oui, Maurice. T'as vu, moi, les hypocrites descendent à 100 mètres, elle. J'ai demandé un café serré, moi. C'est quand ? Hein ? T'as vu, Anne ? Pourquoi tu dis ça ? À propos de qui, les hypocrites ? Ben, à propos de toi, parce que toi, tu venais pour me faire comme si tu allais parler avec moi, alors que dans la réalité, tu voulais parler à Robert de Toulouse. Ah non, non, attends. Non, je vais te dire. Oui ? Tu viens de dire à l'antenne que s'il y avait quelqu'un qui souhaitait venir te rendre visite au Rock'n'Roll Studio, que cette personne se manifeste. Et l'autre soir, lorsque j'ai eu le plaisir de parler avec Bob et toi, à l'antenne, tu nous as conviés à venir te rendre visite au Rock'n'Roll Studio. Alors, je souhaiterais savoir comment on peut s'organiser, courant février, pour venir te rencontrer. Voilà, tout simplement. Ah oui, parce que toi, tu veux rencontrer Robert de Toulouse, c'est ça ? Bien sûr. Eh ben, tu vas rencontrer Robert de Toulouse. Hein ? Tiens, regarde. Comme tu nous en as parlé à l'antenne... Voici, Robert, 34 ans de Toulouse, il est là ? Oui, Maurice. Robert, voici Anne. Allez-y, les gars. Allez. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Robert. C'est super que tu appelles. Merci beaucoup, toi aussi. Eh ben, ça me fait plaisir que tu le dises. Non, mais c'est vrai. Non, vraiment. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Moi, tu le dis. Je sais que c'est une question qu'on ne te pose pas, c'est qu'à Maurice. Comment vas-tu ? Mais enfin, bon. Toi aussi, j'espère que t'as passé une bonne semaine, puisqu'apparemment tu es là. Oui. Oui, oui. Oui. Hein ? On peut le dire comme ça ? Oui, comme ça. Je suis un peu comme toi, moi. Je suis sensible aux événements extérieurs. Ça déteint forcément sur moi. Mais quand on est ici à l'antenne avec Maurice, il faut être magnifique et avoir le sourire. Ah, magnifique. Alors, je vous offre ce sourire à tous les deux. Voilà. Gentime. Merci beaucoup. Il y a tout le monde qui nous écoute aussi et que je salue, moi aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et puis voilà. Et puis, je trouvais que tu te défendais très bien. Je t'ai expliqué très bien par rapport à la situation. Ah ouais, elle téléphone bien, hein. Je trouvais que tu téléphonais très, très bien. Ça, c'est un super compliment. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu dis à la fille, sans déconner, je trouve que tu téléphones très bien. Je t'ai déconné bien. Ah, tu vois, moi, je trouve que tu t'es... Sans déconner, qu'est-ce que tu téléphones bien ? Non, excuse-moi, non. Il est bon, le bobe. Quelle puissance. Non, c'est vrai. Je trouvais que tu téléphonais bien par rapport à la façon dont... Anne, tu viens d'expliquer donc la raison pour laquelle tu téléphonais, que... Ben, effectivement, tu profitais de l'occasion pour rappeler à Maurice que tu aurais bien saisi une telle occasion pour se faire. Voilà. Tout à fait. Il vient d'en parler et je me suis permis... Je me suis autorisée à... Voilà. Allez bien. Bon, alors, on va faire autre chose. Vous allez vous rencontrer là-bas, chez vous, là, dans le sud. Hein ? Les deux, là. Je vois comme ça ? Ouais, ouais. Vous n'avez qu'à vous rencontrer. Tu vois, moi, je... Non, j'ai des réconneries. Tu reviens sur ta... Tu reviens sur ton souhait de nous voir tous les deux, Bob et moi, Maurice ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai changé d'avis. Ah bon ? Ouais, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Oui, moi, c'est certain, mais c'est d'émage. Mais moi, j'ai changé d'avis, moi. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est bien, je comprends. Maurice, ce soir. Petit. C'est vrai ! Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Non, non, d'accord. Mais alors, donc, tu ne souhaites plus nous rencontrer tous les deux à Paris ? Ah, 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 ah ! Maintenant, je suis sérieuse, là, Maurice. Ah, moi aussi ? Moi aussi, je suis sérieux. Tu ne souhaites plus nous rencontrer tous les deux à Paris ? Il y a des cons qui ne changent pas d'avis. Oui, ça, tu viens de le dire. C'est OK. Ça marche, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a... Mais il ne faut pas que tu aies envie de pleurer, Anne. Qu'est-ce qu'il se passe, petite ? Ça ne va pas, en ce moment ? Ah, bah oui, ça me rend triste ce que tu dis, là, parce que tu le disais avec enthousiasme l'autre soir. Ah, oui, parce que moi, avec moi, il faut toujours saisir l'occasion. Tu vois, quand je dis le truc, il faut tout de suite y aller, parce qu'autrement, je suis capable de changer d'avis. Bien sûr, Maurice, mais attendez, 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 tous les commerçants de mon quartier, ils savent. Quand ils doivent me vendre 4 kilos d'orange, c'est tout de suite. Tout de suite, parce que si je dis que je vais réfléchir ou qu'on en reparle, c'est mort, c'est fini. Tu vois ? Oui, d'accord, Maurice, mais lorsque tu nous as proposé ça l'autre soir, c'était un petit peu la veille pour le lendemain, et Bob et moi, on a une vie, chacun. Ah, non, 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 non. Bob de Toulouse, moi, je sais que ce mec-là, si je lui dis, Bob, demain, t'es là, il sera là, ce mec-là. Et moi aussi ? Non, non, pas toi. Mais non, toi, c'est des trucs, le lendemain, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas marcher. On n'a pas eu le temps de finaliser. Eh oui, eh oui. Mais attend, je voudrais te remercier pour une chose, j'en profite, excuse-moi, avant d'oublier. L'autre soir, et puis Bob, non, attends, mais je dis les choses comme je les ressens. Oui, excuse-moi. Quelqu'un de très sensible, c'est comme ça, bon, je ne vais pas me refaire. Et en plus, tu nous as offert un cadeau magnifique, c'est qu'à la toute fin de l'émission, à minuit pile, tu as passé Hey You de Pink Floyd. Ça, c'est un moment d'anthologie, Pink Floyd, c'est à tomber par terre, tellement c'est beau. Et ça m'a fait trop plaisir, vraiment. Vraiment, c'était... Il faut acheter ce WPD-là, parce que c'est vraiment... WPD ? Le double CD. Ah, pardon. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse, je te remercie pour le goût musical que tu as, et tu nous as... Arrêtez, Clinton, vous êtes chiant avec ça, maintenant. Pardon, Anne, excuse-moi. Pas. Alors, Basis, c'est à toi. Non, je t'en prie, j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà, je t'ai remercié pour Pink Floyd, parce que... Mais j'ai l'impression que tu fais un petit peu la tête, quand même. Non, du tout. Un petit peu ? Non, non. Tu m'en veux ? Tu es mon meilleur ami, je ne peux pas t'en vouloir. Ah, ça c'est très joli. Alors là, 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 là... Tu me donnes la joie et l'opportunité de converser un petit peu avec Bob, donc je ne peux pas t'en vouloir. Ah, il y a Jessie qui est sur le net, qui dit ceci, il dit... Demande-lui sa photo ! Maurice, alors ta photo, elle est où ? Oui, je vais vous l'envoyer, effectivement. Mais quand, Anne, quand est-ce qu'on va avoir ta photo ? On en a marre d'attendre maintenant, tu vois ? D'accord, je vais le faire cette semaine. Tu n'as pas un ordinateur ? Non, pas à la maison. Tu n'as pas d'ordinateur à la maison ? J'en ai assez dans le cadre du boulot, alors tu sais quand je rentre à la maison, mais... Tu n'as pas d'ordinateur à la maison ! Pardon, excuse-moi. Non, parce que je trouve que ça sonnait bien. Tu sais, je travaille les dialogues en ce moment. Oui. Mais ne t'énerve pas. Du tout, du tout. Ah, tu n'as pas d'ordinateur à la maison ! C'est pas mal, ça, comme phrase, hein ? Vas-y, dis-le comme ça. Ah, tu n'as pas d'ordinateur à la maison ! Vas-y, dis-le comme ça, moi. Vas-y. Anne ? Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. T'arrives pas ? Trois timides ? Non, non. Allez, jouez à mon jeu, allez. Sois drôle, quoi. Je suis drôle, c'est bien sûr, ça va ? Quoi ? Bon, alors dis-moi, alors qu'est-ce que tu... Donc, on ne vient pas te rencontrer à Paris. Ça, c'est une affaire classée, donc pourquoi ? Moi, je pense que tous les deux, vous avez intérêt, tous les deux, à vous... Enfin, je ne sais pas, remarque. Attends, on va demander à Bob. Attends, chut. Bob ? Oui, Maurice. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ben, à propos de quelle décision ? L'idée de venir te voir, moi aussi, me plaisait beaucoup. Et puis, bon, je... Je vais me joindre à Anne pour... Pour te rappeler que moi aussi, ben, ceci m'aurait beaucoup fait plaisir. C'est pour cela que je la sens un peu, effectivement, un peu vexé. Et que ceci, ben, effectivement, lui aurait beaucoup fait plaisir. Moi aussi, Maurice. Donc, je ne peux aller que dans son sens. Je vais vous dire un truc. Si jamais... On pourrait très bien s'organiser un petit rendez-vous pour ce soir, par exemple. C'est pas mal, ça. Ah bon ? Bob, t'as ta voiture, Bob ? Oui, Maurice. Bon, toi, Anne, t'as une bagnole ? Oui ou non ? T'as une voiture, Anne, ou pas ? Oui, oui, Maurice. Bon. Alors, toi, tu es à Bordeaux même ? Oui, tout à fait. Et toi, Bob, tu es à Toulouse même ? Oui, Maurice. Bon, alors, donc là, ce soir, dans un petit quart d'heure, vous allez monter dans vos automobiles respectives. Et nous allons vous donner un point de rencontre qui sera sur l'autoroute. Alors, attends, Bordeaux-Toulouse, autoroute. Attends, de Bordeaux, quand tu vas à Toulouse, tu prends l'autoroute, donc direction, tu te fais Podin-Sac-Agen, c'est ça ? Bordeaux-Toulouse, c'est par Agen, oui. Par Agen, pour tout le monde, c'est Agen. Donc, maintenant, il nous faut la moitié. C'est quoi la moitié de Toulouse-Bordeaux, c'est où la moitié ? Agen, oui, Ville-Neuve-sur-Lotte, à peu près, quelque chose comme ça, dans la Lotte-et-Garonne, je crois. Agen ? Agen, oui, Ville-Neuve-sur-Lotte, quelque chose comme ça. Agen, 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 ça te fait loin ? Eh, ça te fait loin, Bob ? Agen, ça te fait loin ? Agen, non, c'est rien du tout, c'est juste à côté. C'est jouable pour soi ? Oui. Tu le sens bien ? Oui, c'est pas loin, effectivement. La voiture, elle fonctionne, pas de souci ? Oui, pas de souci. Bon, on peut mettre le plein, là. Comme ça, c'est fait. Bon, Anne, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah, mais j'en pense que du bien. Bon, eh bien, alors, vous allez chacun monter dans votre automobile. Je vous laisse le temps de vous rafraîchir. Bon, Bob, tu mets une jolie petite chemisette propre. En fait, tu vois, quelque chose qui a un peu de gueule, quoi. Un petit coup de rasoir, un peu de sangbon, tu vois, pour avoir un peu d'allure. Elle est vieux de venir te voir. Quoi ? Elle est vieux de venir te voir. Non, mais ça, on verra après, là. D'abord, vous allez vous rencontrer. Déjà, vous allez vous rencontrer ce soir. Donc, voici, j'explique le plan, d'accord ? Dans un petit quart d'heure, je vais vous laisser un petit quart d'heure pour vous préparer. Donc, Anne va se faire jolie comme tout, va se mettre un très beau vêtement. Enfin, je ne sais pas, t'es quel genre, toi, Anne ? Cheveux courts, longs, je ne sais plus ? Les cheveux longs, blonds. Cheveux blancs ? Blancs ? Blancs. Ah, d'accord. Et tu savais comment ? Un pantalon ? Tu parles avec l'accent d'Alger, maintenant. Ah, c'est cool. Non, il paraît qu'il faut se mettre en jupe quand on est une femme. Alors, écoute, si on t'écoute, alors bon. Bon, alors, tu mets une jolie petite jupe, là. D'accord ? Avec un joli petit haut. Toi, tu n'as pas beaucoup de seins, si ? Non. Tu en as combien ? Oh, je l'ai déjà dit, ça. Ben, redis-le, parce que je ne me souviens pas, tu vois, ça ne m'a pas marqué. Comment ? Alors, tu vois, je ne vais pas être timide, je vais répondre à ta question 85C. 85C. Donc, tu mets ton 85C dans un vêtement un peu moulant, tu vois ? Comme tu vas être en voiture, ça ne va pas beaucoup secouer, c'est l'autoroute. Donc, tu peux le mettre sans soutif, tu vois, tu mets un truc un peu cul, quoi. D'accord ? Et alors là, Bob, est-ce que tu as un téléphone portable cellulaire, toi ? Non, Maurice. Tu n'en as pas ? Non, Maurice. Merde. Anne, toi, tu en as un cellulaire ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Alors, je vous explique le plan. Le rendez-vous sera à Agen, enfin, sur l'autoroute, dans une station-service. Ok ? Ce n'est pas très romantique, ça. Non, mais tais-toi, toi, tu ne vas pas nous agacer avec ton romantisme. Bon. Anne sera... Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de rentrer en contact l'un avec l'autre avant que je sois là, moi. Autrement dit, lorsque vous serez tous les deux sur cette, dans cette station, Bob, qui n'a pas de téléphone cellulaire, sera à l'intérieur de la station. Ok ? Et Anne, qui a un téléphone cellulaire, sera dans sa voiture, sur le parking à l'extérieur de la station et ne cherchera pas à voir Bob. D'accord ? Et nous allons faire... Quoi ? Et nous allons faire un jeu. Nous allons faire un jeu. Il faudra que Anne trouve Bob dans cette station en ne posant la question qu'à une seule personne dans la station. C'est pas mal, ça, comme jeu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allô ? Ça me parle un peu, je ne sais pas. C'est bien, ça, comme jeu ? Je pense que Bob et moi, à ce moment-là, on peut s'arranger vraiment tous les deux. Non, non, je ne te demande pas si vous pouvez vous arranger tous les deux. Ah, très bien, très, très bien. Il y a Autoroute, qui vient d'arriver sur notre chat, qui dit ceci. Bonsoir. L'herbe d'Aquitaine est à égale distance de Bordeaux et Toulouse, environ 1h15, et c'est la plus grande. Il y a du monde avec station et resto. A plus. En plus. A plus, je ne sais pas. C'est Autoroute qui écrit ça. Voici, ici, nous avons Anne de Bordeaux, elle a 41 ans. Elle est là ? Oui, moi, oui. Et nous avons ici Robert de Toulouse, il a 34 ans. Il est là ? Oui, moi, oui. Bon. Alors, Anne, pourquoi est-ce que tu ne veux pas jouer à mon jeu ? Espèce de bonnet de nuit. Non, je vais te dire, non, je ne suis pas bonnet de nuit. Non, mais si, regarde-toi. Je suis prête à aller à Toulouse. Eh bien, alors, tu y vas, voilà. Rendez-vous, rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis prête à aller à Toulouse. Quoi ? À la condition, bien entendu, que Bob soit d'accord, c'est évident, ça commence par là. Mais non, vous n'allez pas, tu ne vas pas aller à Toulouse, tu vas aller sur l'air. Il n'y en a pas en pleine nuit, Maurice. Une jeune femme seule ne va pas en pleine nuit. Mais tu vas dans ta voiture, sur l'autoroute. Oui, non, mais attends, je suis une femme. Je suis toute seule. Mais attends, mais il y en a plein, des femmes, dans les stations d'autoroute. Mais qu'est-ce qu'elle a ? L'expérience m'a appris qu'il fallait être un petit peu raisonnable, quand même, aussi. Mais raisonnable de quoi ? Mais il y a plein de gens sur la route, aujourd'hui. Oui, mais quand tu es une jeune femme toute seule, la nuit, sur l'autoroute, bon... Mais tu ne vas pas la nuit sur l'autoroute, tu vas être dans ta voiture, mais ça ne va pas, non ? Non, mais tu sais, c'est l'autoroute qui va en Espagne. Et tu as plein de... Ce n'est pas l'autoroute qui va en Espagne, de Bordeaux, l'autoroute qui va en Espagne, c'est la 63. Oui, pardon, je confonds avec Biarritz et tout ça. Oui, oui, non, enfin bon, j'aimerais mieux le faire dans la journée, si tu veux, que la nuit. Comment elle est chiante, celle-là, c'est dément. Non, non, mais c'est une question... Comment elle est chiante, celle-là, c'est dément. Tu vois, tout à l'heure, elle était super partante, là, puis tout d'un coup, elle s'est rendue compte que c'était la nuit. Non, 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 oui, pas du tout. Alors donc, toi, la nuit, tu restes enfermée chez toi tout le temps, c'est ça ? Non, non, ce n'est pas ça. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par le fait que tu aies changé d'avis, je ne t'en veux pas, c'est... Bon, c'est pas grave. Allez, merci, bonne nuit. Bon, Bob, je suis désolé, c'est une idiote. Vas-y, pareil. Je t'en prie. Bon, je te souhaite une bonne nuit, Bob. Moi aussi. Et rock'n'roll. Voici, et voici, Johan Doras, il a 22 ans. Oui. Voici Robert de Toulouse, il a 31 ans. Et rock'n'roll, moi, je suis toujours là. Pour le plus grand bonheur de la France, tu sais quoi ? Robert, tu es une star dans cette émission. C'est pourquoi tu m'as attiré par ta voix et ton propos quand tu essaies de joindre Maurice pour lui parler, tu sais ? C'est quoi tout ce que je suis là ? Robert, un de ces quatre, si j'habite près de chez toi, un de ces quatre, je t'inviterai ainsi que Claude Debegle et j'espère que ce jour-là, tu ne seras pas énervé et que tu seras disposé à venir boire un coup chez moi. D'accord ? Pourquoi tu te dis en tant que ça ? Je viens de te dire que tu es une star, donc forcément, les gens s'intéressent à toi. Mais moi, comme je suis observateur, je m'aperçois que tu as, comme on dit, un fond gentil. Et donc, je tiens à t'avoir un matin. Pourquoi bon ? La déclaration d'amour, c'est vrai que je n'aurais pas dû la faire devant la France. Mais bon, je rêve de toi, Robert. Tu m'embarrasses avec tes propos, tu sais ? Tu t'embarrasses ? Oui, je ne t'écouterai pas, mais rien du tout. Oui. Alors, Robert, qu'est-ce que tu voudrais ? Maurice, ce soir, j'ai été ravi de t'écouter dans mon poste, parce qu'hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fêté la rentrée parce que j'ai travaillé ce week-end, j'ai travaillé jusqu'à hier matin. Et l'après-midi, je me suis un peu lâché. Et puis, hier soir, je suis rentré chez moi. J'ai appelé pour faire sonner dans ton studio, tu sais. Et j'ai eu Clinton au téléphone. Et entre autres, je lui ai posé une question à laquelle tu lui avais déjà répondu quand tu lui avais dit qu'effectivement, avant l'émission, toi aussi, tu attends. À propos du fait d'attendre. Et je m'étais posé la question, mais dans quel état tu es avant de commencer l'émission ? Il m'a dit que, effectivement, tu étais en bon état, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne saurais imaginer dans quel état tu es quand tu commences l'émission. Et hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi avant l'émission, et je me suis réveillé à une heure et quart. Ouh là là ! Et j'ai réalisé que l'émission était passée. Tu avais beaucoup bossé ce jour-là, Robert ? Pardon ? Tu avais beaucoup bossé ce jour-là, Robert, hier ? Oui, oui, pas mal. Tu nous écoutes à Toulouse sur 101.4FM, tu sais ? Non, sur le 102 aussi. Ah, sur le 102 également ? Ben, écoute, Robert, enfin, moi, je te souhaite de trouver une fille entrée... Sur le 104.7 aussi, je pense. Ah, chérie ? Ah bon ? Tu captes plein de fréquences ? Non, mais si je le savais. Tu es top équipé, on est sur la Sibi, que tu as l'émission aussi, non ? Ah bon ? Tu as l'émission sur la Sibi aussi ? Non, la Sibi n'est pas faite. Faut écouter la radio, la Sibi, la Sibi, la radio, internet, tout à l'autre en fait. D'accord. Ben, enfin, moi, je crois savoir que tu es un homme humain, en tout cas. Ah, cela me rassure, et moi, des fois, je me pose la question, et cela me rassure d'avoir affaire à des humains. Mais tu sais, je me... Bon, coq, je m'inquiète un peu de... Mais pourquoi, attendez, pardon, pourquoi vous ne léchez pas directement le corps ? Non, mais je ne sais pas si je veux, Maurice, tu sais. Des phrases, c'est-à-dire une tambouille dans un bol, le mieux c'est ça, on se met tout nid, on se laisse le corps. Ouais. Ouais. Non, mais allez-y, moi, ça ne me gêne pas. Non, c'est vrai, moi, ça ne me gêne pas. Maurice, non, moi, je suis d'accord, mais c'est vrai, Joanne, sincèrement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Ah, ben, tu... Maurice nous a accordé un long moment de... Pardon, Robert, je peux te poser une question ? Oui, Maurice, je t'ai... Oui. Parce que tu dis que tu es d'accord, c'est-à-dire que tu es d'accord pour que vous puissiez vous lécher le corps ? Non, je suis d'accord avec toi, tu pourrais que nous on cesse parce que, effectivement, je ne suis pas avec un compagnon, un camarade au téléphone, je suis dans ton émission, Maurice. Non, mais quand je t'inviterai, on ne sera pas tout seul, Robert, il faut que tu sois rassuré. Si tu veux que je te réponde à vrai dire, je ne suis pas certain d'avoir du temps à t'accorder, tu sais, et même j'en suis quasiment convaincu, Joanne. Pourquoi tu ne veux pas... Parce que je n'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que je n'ai que ça à faire ? Comment ? Est-ce que tu crois que je n'ai que ça à faire ? Bah, écoute, si tu appelles, c'est que tu es disposé à venir parler dans cette émission. Ah oui, franchement. Et pas forcément à Maurice. Parce que tu considères que toutes les personnes qui appellent, peut-être, n'ont que ça à faire, et éventuellement, auraient aussi le temps à accorder... Je considère que les gens qui appellent sont prêts à consacrer du temps à cette émission, et peu importe ce qui s'y passe, si les gens viennent parler, ou si c'est Maurice qui te parle, tu sais quoi ? Oui, mais attends, c'est cette émission, c'est cette émission, et toi, tu es toi, et moi, je suis moi, et là, nous intervenons dans l'émission de Maurice. Pardon ? Je te souhaite de te prendre pour toi, et de ne pas être... Est-ce que tu crois que j'ai attendu après toi ? Est-ce que tu... Mais qu'est-ce qui te prend comme ça, de divaguer, de propos en propos ? Mais je divague de propos en propos, moi... Tu n'as pas appelé pour me parler, moi ? Non, mais écoute, Robert, il... J'allais dire une connerie. Écoute, Robert, il faut que tu arrêtes de faire ton gamin, et que tu parles normalement, maintenant. Maurice, je ne dis pas ce qui me veut ce garçon, mais je suis désolé de t'embarrasser... Non, mais je veux dire, je veux dire, c'est le lot, c'est le lot de tout le monde d'encaisser des blagues, ou des petites, comment des taquineries, mais je veux dire, il n'y a pas de quoi en faire un plat, Robert, mais enfin, qu'est-ce que... Tu sais, hier soir, je ne devais pas être de ce monde, tu sais, et à mon avis, j'étais auprès de mon père, qui est au cieux, tu sais, qui est, à mon avis, je suis passé par la maison de Saint-Christophe hier soir, tu sais, et de Saint-Pierre, et puis... Tu dis que tu étais auprès de ton père, qui quoi ? Qui est au cieux. Ah, d'accord. Ouais, parce que voilà, à mon avis, hier soir, je ne devais pas être ici, tu sais, je te jure, parce que bon, j'ai passé une journée parmi tant d'autres, et là, ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que... L'émission de Maurice est un phénomène, tu sais, et je l'adore. Bah, peut-être que Maurice, c'est un peu ton papa. Mais qu'est-ce que tu me veux exactement ? Non, mais je lance ça, tu en fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me parles de mon papa ? Bah, c'est toi qui viens de m'en parler, je dis-le, peut-être... Oui, mais calme-toi. Comment ? Calme-toi, ne mélange pas papa, Maurice, moi, tes émissions, moi, tu sais, s'il te plaît, reste vraiment tranquille, je te prie. Robert, écoute. Robert, tu m'entends ? Je t'écoute, mais bien sûr, je suis au téléphone le matin, t'imagines ? Donc, je te dis que, j'imagine que ton père te manque. De quel droit tu te permets d'évoquer mon père et de parler de ton père de mon père ? C'est toi qui l'a évoqué, Robert, donc si tu veux qu'on arrête là, je veux bien arrêter, mais je... Mais je ne fais que te demander de ça, de quel droit est-ce que moi je t'ai parlé de ton père ou de ta mère ? Bah, tu pourrais très bien me parler. Oui ou non ? Non, je ne sais pas parler de tes parents, moi. Moi, je ne sais pas parler de tes parents. Non, mais comme tu... Alors, s'il te plaît, veux-tu bien te garder tes propos pour toi ? Non, mais arrête d'être brousse-poil comme ça, Robert. Non, non, mais tu le dis. Tu plaisantes avec tes parents, toi ? Moi, je ne plaisante pas avec mes parents. D'accord ? Alors, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de plaisanter, je suis en train de prendre des questions. Oui, moi aussi, moi, c'est une plaisanterie. Moi, je n'ai pas que ça à faire à te parler de mes parents et d'en plaisanter dans une émission. Mais je n'en plaisante pas, là, Robert. Oui, mais moi, c'est une plaisanterie parce que nous n'avons pas gardé les vaches ensemble, d'accord ? Mais Robert, vous apprenne à faire des différences dans... Non, 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 mais s'il te plaît, permets-moi. Depuis tout à l'heure, je te dis que tu... j'ai l'impression que tu exagères. Mais de quel droit tu me parles comme tu me parles ? Attends, comment ? De quel droit me parles-tu comme tu me parles ? Mais je te parle normalement, Robert. Oui, mais de quel droit tu viens me parler ? De mes copines, de mes filles, de ma mère, de filles, de... Mais tu m'hésites de ne pas répondre, tu sais, Robert. Mais tu sais, dans l'émission de Maurice, il y a des propos plus intéressants que cela, tu sais. Oui, mais juste, il y a aussi ça. Je veux dire, on est des gens... Oui, je suis désolé, mais je sais ce que c'est que d'attendre pour te joindre, tu sais. Je crois que je vais devoir m'incliner et te souhaiter une bonne continuation. Une très bonne soirée, Maurice. Je suis désolé pour tout ce temps que j'ai monopolisé. Encore une bonne nuit. Joanne, 22 ans de Reims. Oui. Enfin seul. Enfin seul. Oui. Allons avec toi. Non, enfin seul. Enfin seul. Juste toi et moi. Oui. On est bien, non ? Bon, oui, ça va. Non, je ne te demande pas si ça va. Je te dis, on va être bien, quand je parle du futur. On va être bien, attends. Mais qu'est-ce que tu entends ? Ben là, maintenant, cet instant démarre maintenant et se finira dans le futur. D'accord. Se finira. Oui. Donc je dis, enfin seul, on va être bien, n'est-ce pas ? Oui. Tu le sens comment, le truc ? Ben, écoute, de toute façon... Je t'écoute. C'est toujours, c'est toujours au final, toi qui conduis, donc... Non, mais je ne vais pas conduire, Joanne. Je vais m'arrêter sur le bord, qu'on passe un petit moment tous les deux. Oui. Consacrer tout mon être à la personne que tu es. Alors, je le sens magique, le moment, là. J'en suis ravi, Joanne. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui pousse un garçon comme toi à appeler dans cette émission ? Ah, qu'est-ce qui pousse un garçon comme moi, c'est... Oui. Qu'est-ce qui pousse un garçon comme toi à appeler dans cette émission, c'est ça la question ? Ben, je crois que c'est... Non, mais je ne veux pas ce que tu crois. Je veux ce que tu sais. Oui. Ce dont tu es certain, Joanne. J'imagine qu'au moment où tu fais mon numéro de téléphone, que tu le fais en ayant l'assurance de réussir quasiment. Donc, je voudrais savoir ce qui te pousse à le faire. Si tu veux bien, Joanne. Ben, c'est les... c'est avant tout, de toute façon, les relations humaines. Les relations humaines. C'est pas très joli, ça, Joanne, les relations humaines. Eh oui. Ah, attends, c'est très joli, ça. Est-ce qu'il y a des fleurs autour de toi ? Euh, j'ai... alors là, j'ai des étoiles. Ah, il n'y a pas de fleurs autour de toi quand tu m'appelles ? Euh, non, mais il y a des bonnes odeurs fleuries, oui. C'est vrai. Bon, on va écouter la pub, la pub. Tu prends des notes, hein, pour la pub, hein ? Ah, ben, je reste là, tu penses bien. Fais une citation. Je salue les uns qui sont en dialogue avec moi sur Internet. Je suis à l'adresse www.che.com slash morris slash dialogue. Je ne veux personne ! Juste, Johan, 22 ans de rein, c'est moi. Voilà. Un petit moment, savoir s'arrêter sur le bord. Faire la pause. Pour s'intéresser à ce Johan. C'est Johan, c'est... C'est un personnage intéressant, n'est-ce pas ? Mais... Mais toi qui es chez toi, tu n'as jamais la chance de le contempler comme moi depuis le donjon. C'est enjoli, les gens, depuis le donjon, tu sais, Johan ? Oh, j'imagine, bah, de toute façon, sinon tu continuerais pas, hein. Comment ? Je dis, si ce n'était pas joli, enfin, joli ou si tu n'y trouvais pas à ton compte, tu ne continuerais pas cette émission. Je n'ai pas dit que j'y trouvais mon compte. Comment ? Je n'ai pas dit que j'y trouvais mon compte, j'ai dit que c'était joli. Non, mais tu parlais tout à l'heure des instants de bonheur, parfois je pense que tu as... Oui, mais je parlais tout à l'heure des instants de bonheur. Là, maintenant, tout de suite, je parle... Je parle du paysage depuis le donjon, Johan, et je dis que c'est joli. C'est ça que je dis. Je ne dis rien d'autre. Je ne dis pas quelque chose que je disais tout à l'heure, je dis ce que je dis maintenant. Oui, mais ça peut rejoindre aussi... Ça peut, on a fermé, ça ne rejoint pas. Ah bon, pourtant c'est le même personnage. Je sais, je sais. Ça dépend toujours de ce qui se passe dans ta tête, Johan. Il y a des gens qui pensent que ça peut, ça fait. Mais moi, je pense que ce peut, ça peut. Mais pour le moment, ça ne peut pas. Ah. Parce que ce n'est pas le cas. Ah. Eh oui. Alors, Johan. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui peut amener ici un personnage aussi intéressant que toi ? Intéressant, ah bon. Oui, parce que je dis intéressant, puisque je te vois avec mes yeux, je t'entends avec mes oreilles. Oui. Et j'aime bien tes lettres. Ah. Oui. Et tu vois, Johan. Oui. J'ai une chance dans la vie, c'est que les gens comme toi, je peux les entendre parler, les rencontrer certaines fois et les lire quand ils m'écrivent. Oui. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. Oui. Bah oui, j'imagine quand même. Tu imagines ? Très bien, Johan. Mais tu imagines maintenant. Est-ce que tu avais imaginé, par exemple ? C'est intéressant, ça, de savoir. Ah oui. Je ne pense pas que j'appellerais dans cette émission si je devais parler à un abruti comme certains autres qui font de la radio. Mais personne n'a dit que je n'étais pas un abruti. Et là, n'est pas la question. Bah, enfin, moi, je le dis. Ah, toi, tu le dis. Oui. Mais personne ne dit que je ne suis pas un abruti. Parce que là, n'est pas la question, Johan. On s'en fout de savoir que je suis un abruti ou pas. Puisque ce n'est pas ce que nous observons. Ce que nous regardons, c'est toi. Très joli, Johan. Très, très joli. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un garçon comme toi à appeler un type comme moi, hum ? Bah, écoute, moi, je... Je t'écoute, Johan, je t'écoute. Je pense que, de toute façon, c'est ce qui amène aussi à rencontrer, pas seulement dans l'émission, c'est ce qui peut m'amener aussi à rencontrer des gens dans la vie. C'est que, bon, j'aime bien avoir les... Johan ? Oui ? Moins de périphrase. Je me dirais. Je me dis, ce qui fait que j'appelle, c'est quelque chose. Sois un peu direct, n'aie pas peur, tu ne risques rien, Johan. Bah, ce qui fait que j'appelle, c'est que je peux entendre les gens se révéler. Et puis, bon, c'est une émission en direct, donc c'est plein d'imprévus. Et puis, on ne sait pas, de toute façon, ce que les gens vont nous dire. Tu as le sentiment que tu peux entendre les gens se révéler ici ? Oui, parfois. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Johan ? Qu'est-ce qui te fait avoir ce sentiment ? Quelle est l'amorce ? Non, pas en, pas en, s'il te plaît, je... J'observe les gens qui sont autour de moi, et puis parfois j'arrive à en tirer des conclusions. Oui, mais la question n'est pas celle-là, Johan. La question, c'est, qu'est-ce qui fait que tu as le sentiment que les gens se révèlent ici ? Alors, bah, c'est... C'est une question toute personnelle ! C'est-à-dire que je pense que les gens... C'est-à-dire que tu penses ? Les gens qui viennent ici, donc, parlent, parlent devant de toute façon un grand nombre de personnes, puisqu'ils parlent à la radio. Oui. Et donc, peut-être dépassés par... Ou pas forcément, mais en tout cas ont des choses à dire, et les disent peut-être implicitement ou explicitement, quoi. Hum, les disent implicitement ou explicitement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ? Bah, écoute, euh... J'écoute, Johan, j'écoute. On prend un exemple ? Prends un exemple, si tu veux. Disons que, bon, Robert vient de passer, là. Hum, hum. On s'aperçoit que, euh... Quand on essaie de lui parler de lui, là, il s'est échappé. Ou alors il détourne, ou il s'échappe. Hum. Et lorsque l'on regarde Johan, que se passe-t-il ? Bah, on s'aperçoit que ça lui est un... On s'aperçoit qu'il lui ressemble beaucoup, n'est-ce pas ? Il a un autre style, un autre genre, il donne dans l'imitation, mais dans la démarche, c'est un peu la même. Vu d'ici, Johan, vu du donjon, chacun son style, mais souvent le même but. Oui. Y a-t-il une énorme différence entre un Robert Fontaine en Toulouse et un Johan 22 Andrace ? Une énorme différence, quand tu dis que la démarche est la même, oui, peut-être, mais la personnalité... Est-ce que la démarche est la même, est la question ? Oui, mais la personnalité n'est pas la même. Ah oui ? Ah oui. Mais pour tard, nous sommes, d'après tes dirres, face à deux personnes qui raisonnent de la même manière. Je viens, je discute et je raconte. Oui. Lorsque quelqu'un se tourne vers moi et dit alors est-ce que tu es une fiancée ? C'est fini, plus personne. Et lorsqu'on se tourne vers un Johan et qu'on lui dit alors qu'est-ce qui te pousse à écouter ? Là, on entend beaucoup de mots, mais on ne comprend pas. Ah. Eh oui. On ne comprend pas. Non, on ne comprend pas. Ou alors tu ne comprends pas. Ou alors tu comprends trop. Je ne sais pas, Johan. Je voulais te garder juste pour moi pour mettre un peu de lumière sur tout cela. Oui. Pour y voir plus clair, autrement dit. Donc, ce que je peux te dire pour essayer de résumer et que ce soit compris, c'est que si je viens là, c'est de toute façon une mise à l'épreuve et puis c'est la rencontre de deux personnes et essayer d'observer un peu les gens et puis d'en apprendre de toute façon. Une mise à l'épreuve ? Oui. C'est-à-dire ? Ben. Quand... Johan. Oui. Je te laisse deux minutes réfléchir, je reviens. Je suis Johan de Reims, il a 22 ans. Oui. C'est quoi ton rêve, Johan ? Mon rêve ? Oui, ton rêve. Ah ben, tu veux... Dans quel domaine ? Tu veux dire le professionnel ou... Comme tu peux le faire ? Alors, professionnellement, moi j'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel. Je ne sais pas encore exactement quoi. Pourquoi tu veux travailler dans l'audiovisuel ? Ah ben, parce que c'est... Disons que c'est un métier qui me passionne depuis tout le temps, quoi. Parce que l'audiovisuel, c'est un métier ? L'audiovisuel, c'est un secteur, mais il y a des métiers dans l'audiovisuel qui sont intéressants. De quels ? Ben, par exemple, soit la technique. La technique de quoi ? Ben, par exemple, un Clinton qui réalise une émission, ça peut être intéressant de faire ce métier-là. ou alors du montage, enfin, tout ce qui est production, ou alors, ben, animer des émissions en direct, mais là, ça requiert d'autres choses que des simples compétences techniques, quoi. Ah ouais ? Donc, par exemple... Quelles sont-elles, ces compétences ? Ben, quand je te parlais de mise à l'épreuve et d'émissions en direct et d'imprévu, c'est de toute façon pour acquérir une expérience. Donc, on peut dire aussi que ma démarche, elle est là. Et quand tu disais qu'il n'y a pas grande différence entre Robert et moi, c'est là que je ne suis pas d'accord. Parce que moi, si tu veux, le fait d'appeler, j'en joue. Alors que lui, il n'en joue pas, il prend ça au sérieux, si tu veux. Et je dirais même que parfois, il en souffre. La preuve, c'est que tout à l'heure, il est parti. Là maintenant, par exemple, tu joues de quoi exactement ? Ah ben là, je n'avais pas appelé pour parler à moi. Non, non. Je te demande là maintenant, tout de suite. Tu joues de quel instrument ? Ah ben, bon, là, là, c'est toi qui joues, je pense. Non, non, je ne joue pas, je m'intéresse. Tu t'intéresses, et moi aussi, je m'intéresse. Mais ce n'est pas de moi dont je parle, c'est de toi. Oui. Comme tu me disais que lorsque tu prenais ton téléphone et que tu appelais, que tu en jouais, que l'autre n'en jouait pas, donc je me demandais pourquoi tu jouais là maintenant, tout de suite. Comment ? Mais il faut que tu te concentres quand tu parles. Oui, quand je dis j'en joue, c'est-à-dire que j'arrive à garder une distance par rapport à ce qui se dit. En es-tu bien certain, Johan ? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Comme je te dis, Robert, il raccroche, c'est parce que ça lui est insupportable, il souffre. Je veux dire, bon, on est des humains, on souffre aussi, mais moi, si tu veux... ne crois-tu pas, Johan, que l'on puisse te regarder en disant que tu n'as pas encore raccroché ? Oui. Bien sûr, oui. Oui. Et alors... Tu veux dire qu'il est possible que sur le parcours, que tu ne sois pas au même endroit que... que notre ami ? Ah non, non, du tout. Qu'est-ce qui te fait dire que... que tu ne vas pas raccrocher ? Ben là, je ne tiens pas à raccrocher du tout. Non, mais je n'ai pas dit que tu t'en es raccroché, je te demande. Ce qui te fait dire que tu ne vas pas raccrocher. Parce que, toujours pour prendre l'exemple de Robert, lui, il souffre, mais il ne sait pas pourquoi il souffre, ou les points faibles qu'il a. Alors que moi, je ne les sais peut-être pas forcément tous, mais je sais au moins, j'ai quelques repères, si tu veux. Donc, partant de là, je peux savoir à peu près où je vais. Oui. Là, par exemple, là maintenant, tout de suite, tu sais où tu vas ? Oui, je suis dans une discussion avec toi, et je ne sais pas où on va, ça fait partie de l'imprévu. Tu es comme lui, finalement, tu ne sais pas où nous allons. Ah, ben non, je dis que c'est imprévu. Donc, tu ne peux pas considérer dès maintenant, tout de suite, que tu ne vas pas raccrocher. Autrement dit, tu ne sais pas là maintenant, tout de suite, ce qu'il va se passer. Tu ne sais pas si, à ton temps, tu ne vas pas entendre quelque chose qui va te blesser, te heurter, te choquer. Autrement dit, te faire raccrocher. Mais pourquoi ça me fait raccrocher si ça me... Je ne crois pas que je pourrais être... Parce que, Johan, tu considères que lorsque l'ami Robert entend quelque chose qui le blesse ou le dérange, qu'à ce moment-là, il veut s'en aller. D'accord ? Parce que lui, il ne l'a pas dit, c'est toi qui le dis. Non, ce n'est pas qu'il veut s'en aller, c'est que s'il y a un passage à là, il s'en va. Oui. Et c'est-à-dire que tu considères que ce qui le fait partir, c'est le fait qu'il entend quelque chose qui ne lui convienne pas. On est d'accord ? Oui. On est d'accord ? Oui. Non. Non, mais... Ça veut bien dire, puisqu'il ne l'a pas dit, que c'est ton interprétation. Ce qui veut dire, dans la tête du garçon que je suis, que si d'aventure tu entendais quelque chose qui ne te convenait pas, que tu raccrocherais, puisque lui ne l'a pas dit. Eh bien, oui. Non, il y a... Je dis que le raccrocher, c'est passé à l'acte. C'est un acte, là. Oui, mais je ne me demande pas si raccrocher, c'est passé à l'acte. Oui. Ce que j'examine, là, maintenant, tout de suite, tu as un petit... Tu as du mal à te concentrer, Johan. Oui. Tu as du mal à te concentrer. Je vais te concentrer un peu plus. Je t'en remercie. Mais je me concentris. Je te répète que tu as considéré, toi, Johan, que ce qui faisait raccrocher Robert, c'était le fait d'entendre des choses qui ne lui convenaient pas. C'est ce que tu as dit, toi. Je ne sais pas que ça le convient. Non, mais c'est ce que tu as dit. Non, je n'ai pas dit que ça ne lui convenait pas. J'ai dit que ça le touchait. Des choses qu'il touchait, si tu préfères. Oui, mais comme il ne sait pas pourquoi ça le touche et où ça le touche, il ne sait rien faire d'autre que raccrocher, quoi. Mais tout ça, c'est ton interprétation, celle de Johan de Reims, parce que lui, il ne l'a pas dit. Comment ça, évidemment ? Il aurait très bien pu venir à le dire. Donc, ça veut dire, Johan, que toi, Johan de Reims, si jamais tu entendais quelque chose qui te touchait, et que tu ne savais pas où sont les bordures qu'à ce moment-là tu raccrocherais. Non, parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Mais si, Johan, tu fonctionnes comme toi-même. Il s'agit de ton raisonnement. Il ne s'agit pas du raisonnement de Robert, ni même du mien. Il s'agit de ton raisonnement. Rien ne dit que je me raccrocherais. C'est ce qui te ferait raccrocher, puisque personne ne l'a dit chez toi qui le dit, Johan. T'as du mal à comprendre ça, hein ? Oui, enfin... Pourtant, c'est ce que tu dis. Et c'est toi qui le dis, Johan. Ce n'est pas moi. Ce n'est même pas Robert. Mais non, mais je te dis que moi, je ne réagirais pas comme Robert si j'étais touché ou heurté. Oui, c'est ce que tu dis. Mais tu considères et tu justifies le fait qu'il est raccroché par toute cette explication. Que tu es seul à tenir cette explication. Personne d'autre ne voit les choses comme cela. Ah, ben, ça, les gens voient comme... Ah, mais je ne demande pas si les gens voient comme ils veulent. Il s'agit de toi. Oui. Il s'agit de ton analyse. C'est toi, Johan, qui dis Je suis sûr que Robert de Toulouse a raccroché parce que ci, parce que là. Mais c'est raison. C'est toi qui les fabriques. Ce n'est pas Robert. Ce n'est pas moi. Moi, après avoir observé ce qu'il a raconté à l'antenne, j'ai observé plusieurs fois que lorsqu'on... Mais Johan, bien entendu, je suis d'accord avec toi. Mais il s'agit de ton cheminement. C'est ce que j'essaie de mettre en évidence que tu as du mal à saisir. Oui, mais attends, parce que, en fait, quand tu me demandes ce qui me pousse à appeler... Mais là, tu vas revenir à autre chose, Johan. Parce que là, nous sommes plus avant, maintenant. On est dans la continuation. Non. Là, nous revenons en arrière. Non, mais là, la question... Nous revenons en arrière. Parce que la question, en fait, et les diverses questions auxquelles tu n'arrives pas à répondre, c'est moi qui te les pose. C'est moi qui vois là, maintenant, tout de suite, que tu as du mal avec tout cela, que quand on est à 10, tu reviens à 8, en me disant que nous allons à 12. Non, mais je veux dire par là que tu remets en cause, de toute façon, ma démarche. Je ne remets rien en cause, Johan. Tu me questionnes dessus. Oui, je demande des explications, mais je ne remets rien en cause. Pour moi, cette démarche-là, c'est la démarche que tu fais, toi aussi, en faisant ton émission. C'est encore ton interprétation. Oui, c'est mon interprétation. Sauf que, bon, il est évident quand même que tu es de l'autre côté de la barrière et que moi, si je suis repéré, pas totalement, bien sûr, puisque quand on a 22 ans et puis même, je pense à la fin de sa vie, on n'a pas tous les... J'ai l'impression que tu vas te perdre avec la fin de la vie parce que c'est très amusant parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Robert et toi, je trouve. Ah bon ? Oui, parce que comme lui, finalement, tu te perds un peu dans tout cela, dans toutes ses phrases. Ah bon ? Oui. Ou alors, non mais, je crois pourtant être compréhensible. Considérons que tu l'es et que c'est moi qui ai du mal à comprendre. Oui, donc moi, je t'expliquais que la différence entre Robert et moi, c'est que moi, je suis plus repéré que lui. Oui, c'est toi qui le dis. Je pense que, de toute façon, dans les relations humaines, ce qu'on essaie de faire et tout au long de son existence, c'est de se repérer. C'est ce que tu dis, toi. Oui, mais toi, tes repères, tu connais, tu as des repères aussi, Maurice. Donc, ça veut dire que je n'espère pas les trouver puisque je les ai. Tu as des repères, tu ne les as pas tous. Ah bon ? Oui, donc tu sais ainsi comment te protéger, alors qu'un Robert, lui, ne sait pas. Me protéger de quoi, Johan ? Alors ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Je ne peux pas répondre. Je veux dire que ? Je suis désolé parce que je ne comprends pas ce que tu dis, en fait. La démarche d'appeler dans une émission de radio, donc de s'exposer. De s'exposer ? Oui. Ah, je ne savais pas. Tu es au courant qu'il y a des gens qui t'écoutent. Oui, mais ce n'est pas s'exposer que de parler à des gens. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'en ai appris le sens. L'exposition, ce n'est pas ça. Selon moi, quand on fait quelque chose de considéré comme public, que ce soit une émission de radio ou télé ou n'importe quel média, on est devant des gens. Oui, et alors ? Et alors, c'est en fait que je dis que la démarche de gens qui font des émissions de télé et de radio, c'est de l'exposition et c'est aussi la même démarche qui pousse les auditeurs à appeler dans ton émission, sauf qu'il y en a un qui est de l'autre côté de la barrière, c'est toi. Tu m'apprends quelque chose en dehors du fait que je sois d'un côté de la barrière et de toi de l'autre. Tout le reste, tu me l'apprends, Johan. Je ne le savais pas. Je veux dire que ce soit les auditeurs qui appellent, enfin, moi je vois ça d'ici, bien sûr, mais c'est une façon de se frotter à la société comme toi quand tu fais ton émission. Oui. C'est une façon de se frotter à la société et je dirais la différence... Johan ? Oui ? Je ne me frotte pas à la société. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que la différence avec des rencontres qu'on peut avoir dans la rue, c'est-à-dire pas en public... Johan ? Oui ? Je ne me frotte pas à la société, j'en fais partie. Je ne me frotte pas dans la société. Comme toi. Parce que pour se frotter à la société, il ne faut pas en faire partie. Ah ben bien sûr. Mais je veux dire, il y a toujours l'individu et le groupe. Et le groupe, enfin les autres. L'individu et les autres. Oui, mais là, c'est encore autre chose. Lorsque tu parles de se frotter à la société, ça ne veut rien dire. Pardonne-moi. Alors parlons d'un individu et des autres. Oui ? Quand j'appelle dans cette émission, il y a... Moi, et il y a les auditeurs. Oui. Et surtout, il y a Maurice. Je suis les auditeurs, là, lorsque tu appelles et que tu parles. Pas exactement. Si, si, si. Je suis comme ceux qui écoutent. Je suis les oreilles ouvertes à boire tes paroles, Johan. Oui. Je ne suis plus un agissant. Euh, oui. Non, enfin, je... Ouais. Non, mais disons que c'est une façon de... Bon, il y a quelqu'un qui veut te parler, Johan. Ah, oui ? On ne va plus être tous les deux, alors. Non, parce que je te remercie de m'avoir accordé ce moment. Oui. Je vais baisser la lumière, je n'y vois plus clair maintenant. Ah, bon ? Oui. Tu acceptes que d'autres gens te parlent ? Euh, bien sûr, puisqu'ils ont la même démarche que moi, je ne vois pas pourquoi je refuserai. Bon. Es-tu bien certain que ce soit la même démarche que toi ? Il y a une similarité dans la démarche, Maurice. Ah, le fait d'appuyer sur le bouton pour faire mon numéro, c'est vrai, tu as raison. Alors, qui va là, je te prie ? Il y a quelqu'un ? Il y a moi ? Oui, qui es-tu ? Valérie ? Tu as quel âge ? 40 ans. Où es-tu ? À Dax ? Tu ne bouges pas, Valérie ? Ok. Alors, qui va là, je te prie ? Il y a quelqu'un ? Oui. Qui es-tu ? C'est toujours la même. Oui, mais ça, j'ai compris que tu étais là, donc maintenant, tu peux te taire, si tu veux bien. D'accord. Il y a quelqu'un ? Oui ? Oui, qui es-tu ? Georges, 30 ans de Montpellier. Je t'ai déjà entendu, Georges, n'est-ce pas ? Je ne crois pas, non. La main à Valérie de Dax, s'il vous plaît. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Joanne. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, j'avais envie d'intervenir. Alors, je voudrais dire un truc aux auditeurs et à Maurice c'est à toi. Oui. Est-ce qu'on a besoin de justifier toutes ces actions, tous ces gestes ? Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire qu'on a envie d'intervenir à un moment donné de sa vie ? Ben, enfin, moi, c'est... C'est de radio, voilà. Est-ce que ça veut dire que les autres n'ont jamais le droit de te poser la question ? Oui, tout à fait. C'est ma réponse. Lorsque tu as fait 562 émissions, tu ne peux pas te permettre d'en coincer un pour lui poser des questions ? Ça te paraît déplacé, Valérie ? As-tu cherché à me coincer ? Non, 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 pas du tout. Non, je parlais à Maurice. Voici le très intéressant Johan Doras, il a 22 ans. Il est toujours là. Non. Voici Valérie de Dax, elle a 40 ans. Elle est là ? Ah non. Elle est là. Non, mais ce n'est pas la peine de redire bonsoir puisqu'on sait que tu es là tout à l'heure. Oui, oui. Ne bouge pas. Alors, qui va là, je te prie ? Ah non, c'est Georges de Montpellier, il a 30 ans, il est là ? Oui, je suis toujours là. Il y a quelqu'un d'autre ? Alors, qui va là, je te prie ? Bonsoir, c'est Jean-Pierre François de Bordeaux. Bon. La main à Valérie de Dax, 40 ans, je vous prie. Ok, honneur aux femmes, merci. Non, juste, je voulais juste te dire un truc à Johan. Oui. il faut dire que tu, enfin Maurice, tu as sticoté beaucoup quand même. Je ne l'ai pas sticoté, tu es rouge de la récution. Comment ? C'est les gens dans les retranchements. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est passé à l'antenne, mais c'est que, bon, à la limite, il y a des fois dans sa vie, on a besoin, on a envie, on a besoin, je ne sais pas, de faire certaines choses. Pourquoi pas intervenir sur une antenne de radio, la preuve ? On est déjà quatre là, plus l'animateur. Et on le fait tout simplement, parce qu'on a peut-être besoin de communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas, et qu'on n'a pas besoin de se justifier en permanence. Oui, mais non, Valérie, tu sais, moi, je préfère plutôt me poser des questions en permanence que de faire des choses par soi-disant. Mais, alors justement, 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 Johan. Allô ? t'as dit ? attend, parce qu'autrement, tu vas t'emballer. Il ne s'agit pas de permanence. Johan est un garçon qui appelle régulièrement de cette émission. Aujourd'hui, effectivement, je lui ai consacré un petit moment. Je comprends que tu sois jalouse, Valérie. Je comprends. Je connais les gens. Mais, nous sommes offerts un petit moment, Johan, pour essayer d'en savoir plus. Alors là, à ce moment-là, lorsque je m'isole avec Johan pour lui poser des questions, là, Valérie se dit, oulala, on va se justifier en permanence. Mais ce n'est pas ça, se justifier en permanence, Valérie. Il y a des gens dans le pays qui se justifient en permanence ? Où sont-ils ? Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas croisés. Toi, Valérie, tu te justifies en permanence ? Tu viens remplacer ? Et la réponse de Johan à la question, qu'est-ce qui pousse un type comme toi à appeler ? Tu arrives, toi, Valérie, avec ta réponse. Tu réponds à la question. La question, c'est, qu'est-ce qui pousse un type comme toi à appeler ? Donc là, en ce qui te concerne, c'est, qu'est-ce qui pousse une fille comme toi à appeler ? Et la réponse que tu apportes, c'est, j'ai envie. Et, si nous étions isolés, Valérie, toi et moi, je t'aurais dit, va plus loin. fais des phrases. Et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être, tu n'es pas un galinassé, tu aurais pu trouver une explication, me dire, voilà, ce qui me pousse à appeler, c'est, cette envie de rencontrer les gens, de les sentir se révéler. Ou alors, tu aurais pu me dire, ben non, je ne sais pas, ce n'est pas ce que j'ai envie. Comme tu le fais très bien. Non. Oui. Je suis encore là ? Non, je ne suis plus là. Non, tu es là. toujours trouver une explication à tout. Ah oui, tu as des explications. En permanence. Valérie, c'est une question posée. Oui, c'est moins normal, logique. Musique. Est-ce que quelqu'un t'a posé une question ? C'est ça ma question ? Oui, sans doute. Ah oui, qui ? Là, aujourd'hui, récemment. Oui, là maintenant, dans ton téléphone, par exemple. Dans mon téléphone, il n'y a que toi qui me posais des questions. Oui, mais est-ce que je t'avais posé une question avant celle-ci ? Non, tu m'as demandé si j'étais là. Ah oui, c'est ça, se justifier en permanence, je suis con, c'est vrai. La main à Georges de Montpellier. Oui, bonsoir. Bonsoir, Georges. Oui, moi, je vais intervenir pour déjà signifier que j'ai trouvé Maurice très en forme ce soir. Je l'écoute régulièrement et je te trouve très en forme. Oui, je suis en forme tous les soirs, Georges. Ouf, ça dépend. Oui, on va passer ton interprétation encore une fois. Voilà, encore une fois, donc on va revenir un petit peu. Je voulais revenir justement là-dessus, sur ce côté un petit peu, je pense que je suis intervenu parce que j'ai l'impression que ça a tourné un peu en rond et que tu essayes rechercher à faire comprendre à Johan qu'il avait une façon de voir les choses qui étaient à lui, qui lui appartenait à lui et que forcément ce n'était pas obligatoirement la façon de voir de tout le monde. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Et pour cela, il était important pour lui d'accepter aussi le fait que son jugement n'était pas forcément définitif et qu'il pouvait aussi éventuellement revenir dessus. Ah, c'est ça que je cherchais, Georges ? Je te remercie. Pardon ? Non, c'est ça que je cherchais. Ah, merci. Je te demande. Je pense, ouais. Ah, je pense que moi, je l'ai compris comme ça. Il ne s'en fait pas tant. Ils sont épatants tous ces gens, tu sais. Ouais. Ouais. Vas-y, Georges. C'est-à-dire ? Comment ? Je te trouvais épatant. Ouais. Oui. C'est épatant, épatant, dans quelle sens épatant ? Oh, il faut toujours se justifier. Non, mais je ne suis pas un galinassé, moi, personnellement, Georges. Ouais. Moi non plus. Ce que je ne comprends pas, c'est, enfin, je suis toujours interloqué. Ah, moi aussi, souvent. Alors, lorsque je lis ce genre de scène, c'est l'histoire d'un type qui parle à un autre type à la radio. Ils sont tous les deux. Et il y en a un qui s'interroge sur l'autre. Au lieu de se dire ce que je pense, c'est que si, il le met dans un coin et lui dit j'ai des questions à te poser. Et il lui pose des questions. C'est vrai ? Hum. Eh bien, logiquement, quand on lit le synopsis, on se dit tiens, c'est un type qui, quand il ne sait pas, pose des questions. Ouais. Et en, quelques temps, quelques minutes plus tard, arrive ceux qui écoutent. ceux qui ont regardé la scène. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut imaginer, la leçon n'a pas servi. Et ils ne viennent pas en se disant tiens, si, je pense que, je vais poser des questions. Comme le mec vient de faire là, à l'instant. Non. Non. Ils arrivent et ils considèrent que leur je pense que, c'est la vérité. Et ils avancent. Extraordinaire. Vous aimez beaucoup. C'est pour ça que j'aime cette émission. Ouais. Mais, non, mon objectif... Il y a toujours un mais. Mon objectif, c'était pas de... d'imposer une façon d'entendre les choses. Non, 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 mais personne n'a dit... Georges, Georges, personne n'a dit que tu cherchais à imposer quoi que ce soit. C'est une façon de dire un peu à ma manière ce que j'avais compris de ce que tu avais compris de ce que lui voulait te faire comprendre. Mais moi, je n'ai pas dit que j'avais compris de je sais pas quoi qu'il voulait comprendre. j'ai posé des questions et Johan m'a répondu. Oui, mais je sais pas s'il a... Oui, mais... Je sais pas s'il a avancé... Je pourrais peut-être m'adresser directement à Johan. Ah bah oui, ça serait sympa. Ouais, je sais pas si tu as entendu vraiment ce que Maurice cherchait à te faire comprendre ou quoi, par rapport à ce que tu affirmais vis-à-vis de Robert. Ah bah non, ça il l'a pas dit explicitement. Enfin, il a juste dit que j'étais pas très différent de Robert. Ouais. Oui. Mais je pense qu'on n'est pas tous complètement différents mais on a peut-être une façon de voir les choses. Enfin, la même action ou le même comportement, on va peut-être le voir d'une manière différente suivant notre parcours. C'est un peu ce qu'il a expliqué par rapport au parcours qu'on peut avoir vis-à-vis de l'émission aussi mais vis-à-vis aussi de beaucoup de choses, vis-à-vis de beaucoup d'expériences qu'on peut avoir au quotidien. On va avoir une manière d'interpréter une action qui nous est propre. Dans ce sens-là, c'est un peu peut-être la manière que moi j'ai de t'expliquer les choses. Ça ne sera pas forcément celle que va utiliser Valérie ou que va utiliser Maurice ou que ce soit. Non, je sois tranquille. Valérie ne l'utilisera pas. La main à Jean-Pierre, je taquine. La main à Jean-Pierre de Bordeaux, je vous prie. Oui, alors moi, la façon dont j'ai ressenti tout ça est beaucoup plus simple. Bonsoir Jean-Pierre. Salut, Joanne. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est un truc tout bête, c'est que d'une part, je pense que Joanne aurait besoin de grandir un peu. Évidemment, comme nous tous, Jean-Pierre. Bien sûr. La seconde, surtout moi, parce que je ne suis pas très grand. Et la seconde chose, c'est que Maurice, il a fait le salopard de service. Il t'a fait parler, il t'a retourné comme une crêpe et puis il s'y a fait plaisir. Exagère Jean-Pierre. Bon. Non, je disais que tu examinais. Non, mais je crois que Maurice essaye de se poser comme un observateur, quoi. Oui, je sais. Il s'est fait plaisir. Enfin, je ne sais pas, mais il s'est amusé, il s'est offert un petit moment de plaisir et puis voilà, tu vois. Ben, écoute, si tu le dis, Non, mais moi, c'est un plaisir qui est quand même spécial. Comme lui. La main Valérie de Lax, s'il vous plaît. Ben non, je vous écoute tous et puis, il n'y a rien qui me convainc. Bon. Non, la main aux autres. C'est pas ce que je me disais. Tiens, Clinton, tu m'apportes le sac de graines, s'il te plaît. Tous les soirs. Radio. Radio. Libre. Radio Libre. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.